On n'a vraiment pas de balle, on va parler musette. Bonjour fans du surplus, aujourd'hui je vais vous présenter trois musettes. La musette TTA modèle 50, la musette F1 et la musette F2. Le modèle 50 est assez rudimenté, c'est une musette en toile épaisse, qu'on ferme avec des sangles. Donc il y a deux niveaux de sangles, quand la musette n'est pas trop remplie. Et quand vous ajoutez la couverture ou une bâche ou autre chose, vous avez un deuxième système de fermeture plus haut. L'intérieur est divisé en quatre poches. Une poche avant, beaucoup plus grosse. Une poche, on va dire, pour les documents, comme par exemple une carte. Et deux petites poches qui font la séparation en fait entre les deux modules. La musette se transporte avec une sangle, à l'épaule, ou grâce au passant ici, on peut la porter au ceinturon. Elle reprend à peu près le même gabarit que les musettes américaines. Et c'est le modèle 50, donc utilisé dans les années 60 par l'armée française. Une musette en toile, c'est bien, mais sous la pluie, c'est pas terrible. Donc l'armée de terre, c'est équipé de musette F1. La musette F1, elle est en toile cirée. Elle est de même dimension que la musette TTA modèle 50, avec plusieurs innovations. Là, on est dans les années 80, 90. Toujours une poche centrale, divisée en deux. Là, je ne sais pas si on voit bien. Oui. L'ajout d'une poche ici, qui sert normalement au transport de la ration individuelle. Parce qu'une ration collective, ça ne rentre pas dedans. Donc la ration de combat. Le même système d'extension de la musette. C'est-à-dire avec l'anneau lorsque la musette n'est pas remplie. Et une deuxième série d'anneaux, plus haut, lorsque la capacité de la musette est augmentée. Contrairement à la musette TTA modèle 50, on a ajouté deux oreilles, ici. Donc concrètement, elle s'attache avec un système de sangle pour maintenir les affaires. Et lorsqu'on referme le rabat, ça empêche l'eau de rentrer dans la musette. Sur la modèle 50, il n'y avait pas d'oreille, ici. Donc ce qui était à l'intérieur de la musette n'était pas abrité. Là, on oublie la sangle. On a deux bretelles légèrement matelassées. Avec une attache rapide. Vous enfilez la bretelle. Vous passez la bretelle par-dessus l'épaule. Et vous clipsez. Entièrement réglable. Au fond de la musette, une série de sangles. Une première sangle. Pour attacher normalement le pancho. Et une autre série de sangles. Avec une pièce en tissu. C'est juste pour loger la grenade à fusil. Dans l'armée de terre, la musette a été utilisée pour une journée de combat. Mais aussi pour transporter des munitions. D'où l'emplacement pour la grenade à fusil en dessous. Ici, vous avez une série de 4 anneaux. Pour accrocher par exemple la bâche ou le tapis de tir. Si vous êtes tireur, si vous êtes tireur. L'astuce pour la musette F1. Ça sera pareil pour la musette F2. L'emplacement pour la grenade. En fait, vous pouvez aussi l'utiliser pour transporter votre trépied photo par exemple. Au dos de la musette, une pochette porte-documents. Pour y glisser la carte état-major. Sur la modèle 50. Cette pochette là était à l'intérieur. Donc la musette, elle est disponible en occasion et en oeuvre. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. La musette F2. Donc là, on est à partir des années 90. En fait, c'est la même conception que la musette F1. Les seules différences. On a toujours les oreilles ici. Pour protéger l'intérieur de la musette. Si on dépasse sa capacité. La poche, on oublie le velcro. C'est une sangle. L'intérieur. En fait, on a toute la capacité de la musette. Une seule poche. Avec une petite poche ici, porte-documents. Qu'on retrouve également derrière, comme la musette F1. L'autre différence, c'est l'ajout ici. De deux poches latérales. Qui se ferment également avec deux sangles. Donc on peut y transporter les chargeurs FAMAS, par exemple. D'un côté, la gamelle, les couverts, de l'autre. Au fond de la musette, même système. Deux sangles, pour transporter le poncho, la couverture, ce que vous voulez. Et la fameuse pièce pour transporter la grenade à fusil. Qui pourra aussi transporter votre trépied photo. La musette, elle est disponible sur notre site. Mais en occasion. On n'a plus de neuve. Occasion, c'est cette... Là. C'est-à-dire que vous allez avoir un peu d'oxydation sur les parties métalliques. Mais qui disparaissent avec un petit coup de brosse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez un pouce. Abonnez-vous. Etc. Etc. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada